Voilà une parole qu'il est inhabituel d'entendre. Ce mercredi 24 janvier, les médias britanniques dont le tabloïd anglais The Daily Express ont déniché un épisode d'un podcast zimbabwéen intitulé The Breakfast Club et présenté par le journaliste Zenzel Hundebele, diffusé il y a déjà plusieurs mois, dans lequel on peut entendre Laurent Kumalo, qui fut l'une des premières nourrices d'Archi, le fils du prince Harry et de Meghan Markle. Dans cet échange avec le journaliste, la nounou a révélé comment s'est déroulé sa première rencontre avec le couple royal, alors qu'il vivait encore au sein de Frogmore Cottage, au Royaume-Uni et qu'elle a qualifié de surprenante, j'ai d'abord pensé, je me demande à quoi ressemble leur nounou, porte-t-elle des talons ? Je me suis donc dit que j'allais porter quelque chose de sombre et de jolis talons aiguilles, que je devais être présentable pour un prince et que je devais donc faire de mon mieux. Mais je n'ai pas utilisé de maquillage, je me suis dit que s'il me prenait, il me prendrait tel que je suis à tel d'abord confié. Une fois arrivée sur le domaine de Frogmore Cottage, elle a raconté avoir été accueillie par l'officier de protection du prince, qui a rassuré d'une certaine manière la gardienne, je n'arrêtais pas de lui demander, est-ce que je dois lui faire la révérence ? Il m'a regardée en riant et m'a dit, vous verrez, le prince Harry est incroyable. Sur le pas de la porte, alors qu'elle s'attendait à être accueillie par un homme dans un de ses costumes allemands, suisse très chère, elle a révélé avoir été étonnée d'être accueillie par un prince Harry en jean et t-shirt, mais aussi pieds nus, quand je suis arrivé, il m'a ouvert les bras en disant bonjour Laurent et m'a serré dans ses bras. Je me suis dit, visage souriant toi, quel gentleman, quelle perle, oh mon dieu, je n'arrivais pas à y croire. George, Charlotte, Louis, Archie. Les vrais stars de la famille royale et les princes Harry et Meghan Markle se sont eux aussi exprimés sur Laurent Koumalo. Les bonnes surprises ne se sont pas arrêtées là pour Laurent Koumalo, qui a aussi beaucoup apprécié sa rencontre avec Meghan Markle, quand je suis entrée et que j'ai vu Meghan, je me suis dit, mon dieu, quelle belle femme. Je me suis senti tellement à l'aise, ce n'était pas aussi formel que ce à quoi je m'attendais, c'était juste une maison normale a-t-elle ajouté. Heureuse d'avoir pu partager le quotidien du couple princier, la nounou n'a pas été la seule à avoir beaucoup aimé cette collaboration. Dans leur documentaire sur Netflix, sorti l'année dernière, le prince Harry et Meghan Markle n'avaient également eu que des mots tendres à son égard, elle prenait soin d'Archie, mais aussi de nous. De moi, si Estissure avait ainsi confié la duchesse de ce sexe. Une véritable relation de confiance où les apparts royaux ont pu être mis de côté pour laisser place à une jolie complicité autour d'Archie. Crédit photo, Backgrid UK I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too No, let me condom it I just need some new Make me come up We were there we had To defer Why did we have you Make it so calm